Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette table ronde. On continue la semaine des rencontres Foucault, aujourd'hui avec un petit retracissement, parce qu'hier, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous était déjà à la conférence de Georges Vigarello, qui nous avait montré comment on peut faire de l'histoire avec les émotions, parce que ça ne semble pas évident au premier abord, parce que nous, en général, on pense que les émotions, c'est un peu des invariants historiques et qui n'ont pas d'histoire, ils sont toujours pareils, on éprouve du deuil, on éprouve de la douleur, donc c'est dans toute l'histoire pareil, donc il nous a montré, quand même hier, que ce n'est pas seulement une histoire de mots, de contenus, d'objets, de manifestations et de méthodes, mais aussi une histoire de l'évolution de l'ensemble, concernant à la fois l'individu et le collectif qui nous intéressent particulièrement aussi aujourd'hui. Donc, dans notre diversité de chercheurs et ou de simples fans et mélomanes, comme nous sommes surtout des fans et des mélomanes, je vais vous présenter tout de suite Denis Mélié, qui est professeur de littérature française générale et comparé du cinéma à l'université de Poitiers. Donc, comme déjà évoqué, l'autre invité, Jean-Christophe Sevin, sera en retard, il est maître de conférence en sociologie à l'université d'Aix-Marseille. Il sera là plus tard, et moi-même, donc Martin Rasse, maître de conférence aussi à l'UFR Lettres et Langues à Poitiers, en civilisation allemande par contre. Donc, dans cette diversité qu'on propose ici, parce qu'on n'a tous pas le chapeau de musicologue, mille experts en musique et en événements de masse comme ça, mais chacun de son côté, à un moment donné de sa carrière, a donc rencontré ces phénomènes-là. Donc, il s'agit donc pas seulement d'un rétrécissement de l'histoire globale, des émotions collectives qu'a abordé Georges Vigarello hier soir, mais aussi d'un rétrécissement à l'intérieur du chant musical. Parce qu'en gros, nous passerons des festivals en plein air, apparus dans la deuxième moitié du dernier siècle, à qui Woodstock a donné ses lettres de noblesse, et altamont de son cauchemar aux rêves et free parties qui ont connu leur heure de clore dans les années 90 jusqu'au tournant du siècle. Donc, sous des formes plus ou moins institutionnalisées, cela continue, malgré l'ombre de la violence et de la terreur que suscite désormais chaque acte criminel qui prend possible ces rassemblements de foules. Parce qu'en se rendant à un festival aujourd'hui, on ne peut pas penser à ce qui est arrivé à Las Vegas ou au Bataclan. Donc, par notre choix musical, nous nous éloignons un peu de Foucault, qui était plutôt amateur de musique contemporaine, notamment de Pierre Boulez, à qui il a consacré plusieurs articles, et était aussi ami du compositeur Jean Barraquet, qui l'a beaucoup inspiré sur la fin de sa vie. Mais nous ne nous éloignons pas tant que cela quant à la méthode et les objectifs. Je cite Michel Foucault, « Ce à quoi j'aimerais parvenir, même si ce n'est pas simple, c'est que ces théories et ces savoirs historiques soient diffusées au même titre que les activités artistiques et que les gens les utilisent pour leur plaisir, pour leur besoin et pour leur lutte. » Donc, dans cet entretien de 1976, avec Shushi Terayama, qui est un artiste, ou qui était, il est mort aussi, artiste multicasquette japonais, Foucault a notamment relevé un déplacement des expressions artistiques hors des lieux institutionnels vers l'espace public, accessible à toutes celles et ceux qui le souhaitent, déplacement auquel il aspire aussi dans son travail de recherche. Donc, dans le champ que nous allons explorer, nous retrouverons les trois domaines, donc plaisir, besoin, lutte, parce que chaque événement, peu importe s'il s'agit de festivals ou de raves, partie, est concernée par ces trois aspects évoqués par Foucault, et on va le voir sous les apparitions et formes différentes à travers les histoires. Cela se déroulera en plusieurs temps. D'abord, je demanderai à chacun de mes invités, donc là, il n'y a que Denis, ensuite je vais demander à moi-même, d'exposer un peu comment vous abordez, ou toi, tu abordes chacun ces interrogations, avant de passer au dialogue et à l'échange avec le public. Et nous allons prolonger notre table ronde par la projection ce soir, du film Woodstock au Cap Castille, que Denis Méliès va introduire ce soir. Donc il y a peut-être certaines choses qui vont déjà être dans son propos aujourd'hui, ou cet après-midi. Donc je ne veux pas trop anticiper, mais je dis quand même qu'on a, comme on est collègues et amis, on a partagé beaucoup de discussions, de débats de mélomanes ou de fans de musique autour de la musique, plus ou moins mouvementés. Denis Donancourt sur le rock à l'UFR Lettres et Longues, et un membre du projet de recherche ANR, PIND, donc Punk is Not Dead. Il va commencer, il va explorer ici, pour nous, les grands festivals de rock, je suppose c'est ça, si je ne me trompe pas, tu me corriges, et tout ce qu'ils ont généré comme pratiques, émotions, expériences partagées, en l'occurrence la transformation qui s'est opérée dans ce dispositif entre scènes, groupes musicaux, auditeurs, spectateurs. Donc ce sera aussi la parole d'un fan et spectateur qui a l'habitude de fréquenter ces grands rassemblements musicaux depuis longue date, et donc ça sera entre expériences personnelles, partagées, ressenties, mémorisées, archivées, évolutives, et tout ce que vous voulez. Donc je donne la parole à Denis. Merci Martin. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir prendre toutes ces casquettes, en tout cas pas celles de l'absent, comme un camarade absent, un collègue absent, parce que des raves parties, je n'ai vraiment aucune expérience, et donc je vais rester dans le domaine qui m'est un peu plus connu, qui est celui effectivement du festival, des représentations du festival, puisque beaucoup de festivals historiques ont été documentés, c'est le cas de Woodstock, mais pas seulement, il y a une abondante filmographie, et puis les festivals sont désormais des, j'expliquerai ça un peu plus tard, des objets audiovisuels complexes, puisque après tout, pourquoi aller voir une petite figurine qui bouge à plus de 500 mètres, on ne peut la voir finalement qu'à partir d'un dispositif audiovisuel très particulier, qui est celui de l'écran, et donc voir des groupes en festival, c'est surtout, et avant tout, plus qu'une expérience d'écoute, une expérience audiovisuelle complexe, qui est souvent une expérience liée à la restitution, à la capture en live, en temps réel, capture par un dispositif cinématographique, la plupart du temps, de ce qui se déroule sur scène. Donc, pour le dire de façon un peu rapide, s'il y a vraiment un endroit où on ne va pas écouter de la musique, c'est dans un festival, puisque les conditions d'écoute sont la plupart du temps assez faibles, voire médiocres, et c'est donc qu'il y a autre chose qui se joue dans le moment du festival, ce qui n'est pas forcément le cas du concert, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les types de musique, il y a une gestuelle, une symbolique, une sociabilité très particulière dans le contexte du festival, qui est assez différente d'ailleurs du concert, ou de la salle de concert, dont les qualités d'écoute peuvent être très différentes. Il suffit d'avoir vu un concert, par exemple, de jazz, ou de jazz rock électrique, dans une salle comme la salle Playel, par exemple, pour voir la qualité sonore de ce qui déroule, et de voir le même type de groupe dans un contexte, disons, d'espace ouvert, et a fortiori dans une très grande salle, ou dans un stade, pour voir que le concert n'est pas uniquement le lieu de l'écoute. Donc, en écoutant Martin, deux choses me venaient à l'esprit pour rebondir directement. La première, c'est celle de la légitimité à parler de ces sujets-là, en étant ni chercheur sur ces domaines, à part quelques articles à droite à gauche, mais enfin, pas de travail de fond sur ces questions-là. Le cours auquel tu faisais allusion est un cours sur le rock européen que je partage avec, d'ailleurs, une collègue d'allemand, Hélène Yech, qui s'occupe de la partie rock allemand, Est et Ouest, et puis moi, de la partie française et italienne. Donc, vraiment quelque chose qui est centré sur le rock européen. Quant au projet PIND, Punk is not dead, ça consiste à vouloir documenter l'histoire du punk rock en France depuis 1976, et c'est un large projet d'ANR qui réunit des musicologues, des sociologues, des historiens, des philosophes et des gens qui travaillent, effectivement, sur cette histoire et qui donnent régulièrement des activités. Il y aura, je crois, le 25 mai à Poitiers, quelque chose qui va tourner autour du punk dans la région Poitou-Charentes, qui a une histoire abondante et qui continue, d'ailleurs, à être très active. Donc, c'est effectivement des sujets qui sont dans l'air du temps et si le rock comme objet d'études académiques est désormais quelque chose de largement partagé dans le monde anglo-saxon, on voit son émergence progressive dans l'université française. Avec ce genre d'initiative, le rock a, bien sûr, intéressé les historiens de la culture, les spécialistes d'études culturelles, les sociologues, moins les musicologues, moins directement les musicologues, les travaux de musicologie portant sur le rock, ne sont pas encore très nombreux. Et bien entendu, reste tout un pan de la culture rock qui est à développer ou à travailler autour, effectivement, des mythes contemporains, des textes, des phénomènes qui sont ceux d'appartenance, de clanisme, de reconnaissance, dont le festival ou le concert est un des lieux d'expression privilégiée. Donc, il y a effectivement une question de légitimité à parler de ces objets-là et j'ai à l'idée, reviens en mémoire, en écoutant ce que disait Martin, en présentant le rapport qu'il y a entre la discussion amicale, le souvenir, la mémoire du concert, parce que quelque chose qui est très important dans le concert, c'est le récit qu'on en fait. Les concerts sont faits pour être racontés. Quand on est allé voir tel ou tel groupe, quand on assistait à tel ou tel concert, il y a des récits qui n'en finissent pas, il y a des évocations, il y a des imitations. Quel gamin n'est pas allé imiter le corps de tel musicien qui n'a pas, justement, projeté dans ses identités fictionnelles que peuvent être les corps des musiciens, des aventures et des récits ? Donc, je me disais, en fait, en écoutant Martin autour de cette remarque, après tout, on est tous fondés à parler des concerts qu'on a vécu et de ce que l'on peut en retirer. Il m'est revenue une formule de Jean-Louis Schaeffer qui, à propos du cinéma et des films qu'il a vus, dit « quelque chose de ma vie est passé par là ». Pour justifier le fait d'être l'homme ordinaire du cinéma dont il parle si bien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'autre expérience du cinéma que d'être spectateur. Avant même d'être théoricien, esthéticien, il est avant tout spectateur et quelque chose de ma vie est passé par là et je m'en rends compte, effectivement, beaucoup de choses essentielles se sont déroulées dans des concerts, dans des situations de concerts, dans des... Après tout, certains vont médiatiser le récit de leur enfance par rapport à des matchs, par rapport à des films, par rapport à tel ou tel événement. Moi, je peux retracer, finalement, assez bien mes biographies à partir de déplacements géographiques, aller d'une petite ville à une plus grande ville, ce qui me permet d'arrêter de voir les groupes français locaux pour passer d'un seul coup aux groupes internationaux qui tournaient à Bordeaux à l'époque et ainsi de suite. monter à Paris, c'était formidable, ça permettait enfin d'aller voir de grands concerts, ce que je n'ai plus cessé de faire depuis. Donc, effectivement, quelque chose de ma vie a passé par là, le concert, l'écoute, le rapport à la musique et à ce titre-là, il n'y a ni plus ni moins de légitimité que quiconque souhaiterait en parler et voir que dans les émotions singulières, subjectives et puis dans les émotions partagées, les émotions de communauté, il y a quelque chose qui s'est joué là. Puis la deuxième remarque, c'est une remarque que je me fais souvent et qui est d'autant plus drôle qu'on est donc sous le patronage et j'en ai Michel Foucault et on est sous le patronage donc d'une pensée très particulière que, bon, pour aller très très vite, on a pu attacher à la postmodernité française, on a pu attacher à certains courants de la déconstruction et il est quand même assez frappant de voir que ce soit Foucault, mais Derrida, Lyotard et bien d'autres que leurs goûts musicaux et leurs goûts culturels ne vont certainement pas vers les objets qui nous intéressent aujourd'hui puisqu'ils ont été continuellement à la fois des analystes des conditions économiques, matérielles et symboliques des cultures de masse et des cultures populaires alors que leurs propres goûts culturels ne les ont toujours amenés à privilégier, à débattre, à favoriser les expressions de l'avant-garde et donc d'avoir des choix culturels extrêmement, je mets des guillemets d'usage, élitistes ou en tout cas en rupture complète avec ces grandes productions socio-culturelles que peuvent être les musiques populaires ou les musiques de masse contemporaines que ce soit le rock, que ce soit l'arrêt, l'électro, etc. Martin et moi qui intervenons dans un autre contexte sur la pensée d'Adorno, on a toujours beaucoup de plaisir à montrer un passage d'Adorno ou devant des journalistes médusés Adorno déconstruit, démolit, met en pièce la musique de John Bez et montre à quel point l'instrumentalisation du capitalisme est en train de jouer à plein régime alors qu'elle est en train de chanter contre le Vietnam et il montre dans son analyse absolument, sans la moindre concession, qu'il y a là, dans ce type de culture-là, quelque chose qui va à l'encontre même de la pensée critique et participe pleinement de l'asservissement qu'il décrit avec la transformation de la contestation en produit. Donc, c'est assez plaisant finalement que, alors que nous sommes dans ce contexte-là, on vienne évoquer ce qui, pour beaucoup de penseurs, de philosophes et d'intellectuels, disons, plutôt à gauche, consistait à être décrit comme, disons, un produit capitaliste par définition. Après tout, on sait très très bien qu'au lendemain de la guerre, MacArthur le disait dans cette manière-là, envoyons-leur notre cinéma et la musique, le reste viendra avec. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un magnifique porte-à-faux pour tous les analystes de la culture rock ou de la musique populaire ou de la culture pop. C'est à la fois d'être pris dans ce paradoxe qui est celui de l'analyse critique et qui comprend bien d'où viennent ces objets-là et puis celui qui fait que, ben oui, je suis un fan effectivement et je sais bien que je ne devrais pas ne pas me rendre compte que ce qu'aller voir les Stones la semaine dernière à Paris s'est fondamentalement participé à un mécanisme économique d'asservissement, etc. But I know it's not a rock and roll but I like it. Et je crois qu'on n'en sortira pas beaucoup de ce paradoxe-là. Alors, de façon plus sérieuse et plus systématique, quand Martin m'a invité à réfléchir à cette question-là, d'abord, je me suis rendu compte que le festival de rock nécessitait d'être distingué de la situation de concert. Ce n'est pas exactement la même chose. Même si aujourd'hui, le gigantisme des salles et des stades permet, je pense à l'aréna, nouvellement ouvert à Nanterre, je pense bien sûr au Stade de France, mais à Wembley, permet des rassemblements considérables autour d'un seul groupe ou d'une affiche de deux ou trois groupes et la situation festivalière qui se décline la plupart du temps sur deux ou trois jours et qui implique des modes de sociabilité, mais on aurait presque envie de dire des formes de vie, puisque, par exemple, un festival l'été dernier à Tours, autour de la culture américaine, les parkings qui étaient autour du festival montraient bien qu'on pouvait y planter sa tente, s'y installer, que toute une infrastructure de vie était possible pendant trois ou quatre jours et qu'on comprend bien que les déplacements, les transhumances, sont aussi des transhumances de groupes, familiales, de gens qui viennent vivre trois ou quatre jours à un rythme différent, sous une forme différente. Et donc, on voit bien qu'entre la situation d'écoute de masse et la situation du concert, c'est-à-dire celle d'un lieu relativement exigu ou qui peut l'être, une salle de concert, ça peut être 400 personnes, 500 personnes, voir des groupes dans ces conditions-là sont des expériences qui sont vraiment très différentes, y compris d'ailleurs dans le sentiment d'appartenance. Appartenir à une communauté de 400 personnes dans un moment très resserré est une chose, être dilué dans une masse considérable en est une autre. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à des situations d'énonciation ou de performances qui sont très différentes. Par ailleurs, c'est là où les différences entre les musiques pourraient apparaître. la situation du concert classique, la situation du concert de jazz, la situation du concert de folk et la situation du concert d'une musique électrique qui est la plupart du temps une musique dans laquelle, sauf cas d'espèce ou d'habitude culturelle, je pense au public japonais qui dans les années 70, beaucoup de groupes de rock anglais ou américains passant au Japon étaient très étonnés de ne pas déclencher de mouvements, que les gens se lèvent et se mettent à danser. Les gens restaient absolument assis comme vous l'êtes et applaudissaient avec beaucoup de ferveur mais ne se levaient pas pour danser et ça troublait beaucoup les musiciens occidentaux jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'on leur explique que ça faisait partie effectivement des habitudes de réception de la musique et qu'il n'y avait pas d'extériorisation physique de la même manière. Donc, il faut aussi panacher les situations d'audition avec les habitudes et les formes d'expression corporelle. Je crois que c'est quelque chose d'assez essentiel la question de l'expression corporelle dans la situation de concert. Donc, ça serait presque une typologie avant de s'attaquer à la description des émotions, à leur subjectivité ou à leur collectivité, ça serait presque une typologie des lieux, des formes d'écoute, des qualités sonores qui, là aussi, peuvent varier considérablement. Et puis ensuite, se dire que si, comme le Martin le rappelait, la culture festivalière se développe dans la deuxième partie des années 60, ça commence quand même un petit peu avant et avec le jazz. C'est en 1956 que le festival de Newport démarre et si on voit des films de cette période-là, on constate effectivement, c'est un festival de plein air, mais on constate effectivement qu'il y a une écoute, les positions sont assises, c'est un festival, j'allais dire, très bon chic, bon genre dans ses fréquentations, dans son public, on est très très loin de l'imaginaire du festival tel que Woodstock va le populariser et qu'aujourd'hui on peut avoir à l'esprit lorsqu'on songe, je ne sais pas moi, à l'Ollapalooza à Paris ou Glastonbury en Angleterre ou les vieilles charrettes et a fortiori le Hellfest dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose qui commence un petit peu avant et qui va se concrétiser dans les années 60 avec ces festivals considérables en termes de public. On passe vraiment une échelle, on en parlera probablement ce soir, mais les chiffres sont en discussion sur la question, mais on estime à 500 000 personnes les spectateurs de Woodstock, même si ce n'est pas 500 000 personnes en continu. le fameux morceau d'Hendrix Star Spangled Banner le dimanche matin, on estime 30 000 personnes à ce moment-là. Mais sur le week-end complet, on parle de 500 000 personnes, ce qui pour l'époque est considérable. A la même époque, il y a l'Île de White, il y a plein d'autres festivals qui montrent cette volonté de se réunir collectivement. Les affiches sont à l'époque ce qu'on peut trouver de mieux, ce que toutes les grandes figures y sont, certaines sont absentes, d'autres non. Donc, on a véritablement l'apparition de quelque chose de neuf et qu'on ne peut, je crois, pas séparer. La table des livres à l'entrée vous le montre bien. Tous les livres qui sont consacrés à Woodstock ou qui sont autour de Woodstock sont tous des livres peu ou prou d'études culturelles et qui montrent bien que Woodstock est l'expression de quelque chose qui prend forme pendant toutes les années 60 et qui relève de la contre-culture américaine. C'est la raison pour ceux qui verront le film ce soir ou qui l'ont en tête, qui l'ont déjà vu, se souviendront probablement de toute l'insistance qui est faite dans la partie documentaire, ce n'est pas celle du concert, mais celle qui rend compte de la création du festival, des mécanismes économiques, des motivations, de l'interview des festivaliers, de tout ce qui est l'arrière-plan, qui est une mauvaise formulation, mais plutôt tout ce qui est au cœur même de la motivation profonde de ces gens qui se réunissent, de cette communauté qui se réunisse et pourquoi pas le mot existait à l'époque de ce peuple hippie qui se réunit et qui vient vivre autour de la musique ou à partir de la musique des expériences qui sont des expériences profondément politiques, en fait, quand on y réfléchit, qui sont des expériences qui passent par des revendications d'indépendance, d'autonomie, d'amour libre, d'utilisation ou de consommation des drogues, de contestations politiques extrêmement précises, et puis ce n'est pas simplement l'hymne joué par Hendrix, mais on est vraiment à l'été 69, à un moment de bascule qui a commencé dès l'année précédente avec le massacre de Meïlai, tout le contexte qui est lié à la guerre du Vietnam vient de se modifier, Nixon est au pouvoir depuis janvier, on est en train de changer de politique et un désengagement est en train de se faire que vient commenter Woodstock très directement. Donc on comprend bien que les festivals des années 60 s'inscrivent dans un contexte et un sous-texte culturel infiniment plus riche, infiniment plus complexe, qu'il est difficile de penser la question du festival comme une espèce d'événement musical simple, un festival c'est de la nourriture, c'est des costumes, c'est des vêtements, c'est des pratiques sociales, on y danse, on y dort, on y meurt, il y aura un mort à Woodstock, quatre à Altamont, on y naît, une naissance à Woodstock, quatre naissances à Altamont, donc c'est un lieu de vie complexe, c'est une expérience en tout cas dont il ne faudrait pas non plus avoir une vision trop idyllique, trop irénique, vous verrez que Michael Wadley et les gens qui organisent Woodstock sont tout à fait conscients des dimensions économiques, des dimensions financières de l'organisation qui est en jeu, donc disons que certains hippies avaient déjà la tête près du bonnet et étaient précis sur ces questions-là, mais enfin il y a dans les années 60 autour d'un festival comme Woodstock ou d'autres, une idéalisation de cette construction particulière qui consiste à écouter collectivement sous la forme d'un mouvement de masse qui fait démonstration de sa force, qui fait démonstration de son envie de changer le monde, qui fait démonstration par ses choix vestimentaires, culturels et musicaux, qui fait démonstration d'une vision alternative qui s'oppose de plein fouet à ce que peut être la culture américaine de l'époque. Ces jours-ci sort un magnifique documentaire de Jean-Baptiste Torré qui s'appelle We Blew It, qui est un documentaire sur la contre-culture américaine, sur les acteurs de la contre-culture américaine. C'est une sorte de road movie que Torré fait dans les Etats-Unis et à partir duquel il retrouve les acteurs metteurs en scène. We Blew It est une formule de Peter Fonda et je pense à Peter Fonda parce qu'il me semblerait très difficile d'évoquer Woodstock par exemple ou Altamont sans avoir à l'esprit Easy Rider, sans avoir à l'esprit tous les films de cette période. Je crois qu'il se dit autant de choses sur la culture rock et sur la culture hippie dans Woodstock qu'il s'en dit dans par exemple le Brown album du band ou le Easy Rider de Fonda. Donc c'est sûr qu'il est très difficile de rendre compte d'un objet comme Woodstock d'un phénomène culturel comme Woodstock ou d'autres festivals de cette période-là simplement dans les termes d'un événement musical. Je disais tout à l'heure et ce n'était pas vraiment un paradoxe quelque chose qui est intéressant dans la question du festival et dans la question du film de festival c'est comment rendre compte visuellement cinématographiquement par exemple de l'expérience du festival. Qu'est-ce qu'on filme exactement ? Est-ce qu'on filme le public ? Est-ce qu'on filme les musiciens sur scène ? Si oui, comment on intervient ? J'aurai l'occasion ce soir de développer et peut-être de citer un texte d'une interview de Neil Young qui est Grosby St. Lashan Young et le seul groupe à avoir été à l'affiche de Woodstock qui ne soit pas dans le film tout simplement parce que Neil Young l'a refusé. Hors de question pour Neil Young que je cite un connard vienne trimballer sa caméra sous mon nez quand j'essaye de faire de la musique la musique s'écoute elle ne se filme pas. Donc il y a des radicalités il y a des oppositions après tout quand on voit Scorsese filmant les Stones dans Shine a Light avec un dispositif de 25 caméras numériques vous imaginez ce que c'est que 25 caméras numériques au plein coeur d'un plateau d'une scène où des musiciens sont supposés jouer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent ? Ils sont en train de faire une mise en scène qui correspond au découpage ou à la possibilité de montage qui sera ensuite construite dans le spectacle filmé c'est un monde de filmer un concert de cette façon-là c'en est un autre d'être dans un mode documentaire discret à distance sans intervention dans la mise en scène ce qui était par exemple l'éthique qu'un Wim van der se s'imposait à la fin des années 60 dans la façon dont il filmait le rock alors c'est très aride il y a des extraits de van der filmant 10 years after que vous verrez ce soir à Woodstock plan fixe sans bouger pendant les 7 minutes du morceau c'est un peu ennuyeux pour la génération des vidéoclips mais c'est une éthique documentariste qui s'interdit absolument d'intervenir en termes de montage à l'intérieur de l'action musicale c'est un problème que je ne sais pas moi Clouseau avait avec Carayan quand il filmait ses concerts c'est un problème que des cinéastes ont par rapport au jazz où est-ce que j'interviens je m'approche je ne m'approche pas je monte je ne monte pas quelle distance donc le festival c'est toujours un objet bizarre parce qu'on est attiré entre la foule l'envie de montrer la liesse ou au contraire la pluie la boue la difficulté tout cet espèce de côté documentaire fascinant dans Woodstock par exemple ou l'île de White et puis en même temps on a bien conscience que l'événement se passe sur scène mais si on est sur scène alors on est dans autre chose on est très très loin de la perception que le public peut avoir parce que comme je le disais tout à l'heure si vous avez des expériences de festivals ou si vous avez des expériences de très grands concerts je veux dire par là tout simplement au Stade de France on est dans le problème de la miniature ou de la figurine des petits personnages qui bougent en bas et qui ne sont accessibles qu'à travers la médiation des écrans c'est à dire à travers la médiation de quelque chose qui n'est pas un spectacle musical mais qui est une mise en scène audiovisuelle du spectacle donc qu'est-ce qu'on va voir quand on va au Stade de France voir je ne sais pas à CDC les insus ce que vous voudrez si ce n'est des vidéoclips gigantesques en temps réel montés par une régie de gens qui la plupart du temps sont très au fait de ce qui se passe et de la même façon que les poursuites de lumière ou les réglages d'ampli qui sont contrôlés à la table sont littéralement scénarisés c'est à dire qu'on sait quand augmenter quand poursuivre un tel quand poursuivre x ou y au projot il est évident qu'un show extrêmement précis extrêmement huilé extrêmement efficace est lui aussi scénarisé dans ses mouvements d'appareil ses mouvements de grue donc en fait de spectacle vivant on est à la fois dans le spectacle vivant du temps réel et en même temps dans la mise en scène extrêmement travaillée extrêmement construite de ces événements là donc c'est la raison pour laquelle à partir du moment où la part de l'audiovisuel rentre de manière tellement déterminante dans l'événement du concert les grands concerts et les festivals changent me semble-t-il de nature entre cette espèce d'utopie festivalière des années 60 et puis très concrètement ce que sont désormais ces grands rassemblements donc la question musicale me semble intéressante parce que effectivement le festival est probablement pas le lieu d'écoute et si on va à un festival pour ne pas écouter au mieux alors qu'est-ce qu'on va y faire on va voir ça c'est certain et est-ce qu'en ce sens là le festival n'est pas me semble-t-il à part les trois jours qu'on y passe plutôt qu'une soirée n'est pas extraordinairement différente des très grands concerts dans les très grandes salles je parlais des 500 000 personnes de Woodstock les Stones à Iron Maiden ont joué à Rio de Janeiro devant 700 000 personnes donc c'est pas le festival sur trois jours qui réunit c'est simplement les conditions j'allais dire pratiquement matérielles logistiques qui désormais autorisent des foules considérables pour se réunir qui peuvent se réunir à l'occasion d'un événement de cet ordre là donc en ce sens là je crois que la question du festival va donc se trouver ailleurs que dans la question musicale ailleurs que dans la question de la restitution du spectacle vivant et c'est là peut-être où elle intéresse notre réflexion où elle intéresse le sociologue c'est à dire qu'est-ce qui se vit de spécifique dans la question du festival et là effectivement il faut passer en revue ce qui se fait pendant qu'on est à un festival est-ce qu'on écoute pendant 9h d'affilée non-stop tous les groupes assis debout couché est-ce qu'on quitte la zone festivalière est-ce qu'on se replie est-ce qu'on refuse d'écouter tel groupe que l'on exècre et qu'on déteste et qu'on le montre est-ce qu'au contraire quand le groupe qu'on est venu voir est-ce qu'on se rapproche est-ce qu'on va dans la zone selon les types de musique c'est très très différent on sait très bien que dans les festivals de métal ou dans les festivals de musique très remuantes il est peu conseillé à moins que vous soyez des pogoteurs dans l'âme des slameurs et que vous soyez prêt à bouger beaucoup il est peu conseillé d'être dans les premiers rangs parce qu'il y a des rituels de danse il y a des pratiques de danse qui peuvent être un peu rudes et donc qu'est-ce qu'on fait quand on va avec ses enfants quand on va en famille dans un festival et où est-ce qu'on se met est-ce qu'on va consommer de la musique à très très fort volume pendant plusieurs heures comment on gère ce temps qu'est-ce qu'on y fait à quel moment on va se nourrir comment on consomme et puis comment on s'habille tout simplement il est évident que plus le festival est musicalement typé dans ses choix j'allais dire presque tribaux presque claniques et plus il y a alors je résiste à dire le mot déguisement j'emploierais plutôt le mot de cosplay vous savez le cosplay c'est cette façon dont les fans de manga ou les fans de telle ou telle fiction de culture pop vont se revêtir de quelque chose qui est bien plus qu'un déguisement mais qui est une manière d'incarner un personnage c'est-à-dire une part de fiction pendant le temps de l'exposition pendant le temps du festival est-ce qu'on pourrait pas rapprocher par exemple le Hellfest et je dis ça sans aucun jugement péjoratif au contraire est-ce qu'on pourrait pas rapprocher la manière dont le fan vit son rapport aux vêtements de façon assez analogue entre le temps du cosplay et le temps du festival c'est-à-dire quelque chose où non seulement on va écouter collectivement telle ou telle musique on va avoir tel ou tel rituel parce qu'encore une fois selon les groupes on a des signes on a des rituels on a des chants on a des signes corporels et puis on revêt un certain type d'atour d'après on s'identifie visuellement sous la forme de ce qui est une identité fictionnelle le temps du concert alors ce qui est intéressant dans des lieux comme le Hellfest ou des festivals où les appartenances visuelles musicales sont très très marquées mais c'est pas les seuls le punk en est un autre exemple le gothique en est un autre exemple ce qui est intéressant c'est de voir finalement comment soit vous avez je ne sais pas moi des gens qui vivent ce mode de musique et ce mode de vie de façon permanente et donc le festival est un lieu possible d'expression de leur appartenance d'autres qui au contraire n'ont pas des formes de vie extérieures au festival qui permettraient cette exposition mais qui le temps du festival vont effectivement porter t-shirt veste blouson ou ou laissent voir ce qui sous leur costume de ville est invisible c'est à dire tel ou tel tatouage tel ou tel signe d'appartenance on est extrêmement frappé quand on va par exemple dans des festivals ou quand on va voir des groupes de métal on est extrêmement frappé de l'hétérogénéité socio-économique et des tranches d'âge du public alors bien entendu ça appellerait des analyses beaucoup plus fines de sociologie c'est à dire de sociologie des médias mais je sais pas je peux donner l'exemple des derniers concerts de Motorhead sur les tournées parisiennes et je crois pas beaucoup m'avancer en disant que les grands-pères y allaient avec leur fils qui eux-mêmes emmenaient leur petit-fils et qu'on avait un spectatorat d'un groupe comme Motorhead dont le premier album doit être en 77 donc vous imaginez 20 ans en 77 ce que ça donne en 2015 le problème c'est que dans ce type de musique là la fidélité des publics est très très marquée très très forte et donc vous avez une sorte de spectre générationnel extrêmement vaste spectre générationnel qui effectivement s'exprime de façon très différente selon en fonction des milieux avec des gens qui ont effectivement la même appartenance physique le même mode d'expression physique de leur adhésion d'autres qui au contraire l'ont ponctuellement d'autres qui sont dans une problématique qui est plutôt de l'ordre de la transmission et du partage d'expériences donc en ce sens là le festival comme le concert ne peut pas être tenu ou pensé comme une simple une pure expérience musicale elle est une expérience culturelle au sens très large du terme une expérience vestimentaire elle est une expérience artistique je précise parce que pendant très longtemps c'est moins vrai aujourd'hui mais c'est très vrai de la fin des années 60 les affiches les posters donnaient lieu à des créations graphiques qui étaient absolument passionnantes qui sont maintenant des affiches extrêmement recherchées je ne pense pas simplement aux affiches psychédéliques de la côte ouest des grands festivals je pense véritablement à des créations graphiques qui ont mobilisé de grands dessinateurs de BD et de grands illustrateurs et qu'il y a tout un monde graphique autour du festival qui est important et donc je crois que c'est l'ensemble de ces phénomènes qu'il faut prendre en compte quand on y réfléchit dernière chose à laquelle je pensais à l'invitation de Martin c'est une réflexion sur le corps c'est une réflexion sur le corps parce que d'abord vous verrez dans Woodstock mais c'est vrai aussi de beaucoup de festivals beaucoup de ces festivals ont lieu l'été ou ont eu lieu l'été et il y a une grande une figure en tout cas cinématographique ou une figure documentaire qui va chercher le corps dénudé le corps exposé le corps du festivalier est un corps qui s'expose et il s'expose parce qu'il fait chaud parce que c'est l'été mais aussi parce qu'il y a une sorte de libération dans la façon de se dénuder et de se mettre j'allais dire la peau la plus près possible de la musique donc ça c'est quelque chose qu'on trouve de façon assez systématique et qui montre bien que le festival est le lieu de l'inscription je l'ai dit du vêtement mais également d'un rapport au corps qui va se médiatiser en grande partie par l'expression de la danse et là encore vous verrez ce soir mais c'est vrai dans d'autres festivals beaucoup plus récents la façon dont on va chercher le moment sur le visage d'un ou d'une festivalier festivalière et qu'on va chercher le mouvement du corps la danse l'espèce d'expression sensorielle qui d'ailleurs très souvent à cause des poursuites et des formes de tournage se voit projeté en même temps que les musiciens les écrans que vous avez à droite à gauche sont souvent l'objet de split screens c'est à dire d'images divisées en deux, trois, quatre et il est tout à fait fréquent de voir en même temps que le musicien dans une sorte de contre-champ parfait la réaction du public qui est donnée à voir d'une sorte de boucle comme ça le public regarde le musicien qui regarde le public qui lui-même se voit en train d'écouter le musicien une sorte d'effet de miroir comme ça qui marche en temps réel et un petit peu comme dans les matchs de foot ou de rugby on voit ça à la télé on va chercher le visage de tel ou tel fan qui se découvre projeté sur les grands écrans c'est quelque chose d'assez fréquent que mettre en scène l'émotion affichée visible alors bien entendu c'est le dispositif qu'on connait dans tous les documentaires à partir du moment où celui qui danse se voit danser il change sa danse et son rapport à la représentation lui fait changer de statut il est lui-même en train de rentrer dans la performance c'est aussi un autre aspect du festival ou du concert il est évident que la participation du public est extrêmement importante faire chanter le public faire danser le public et puis le public peut être autonome il peut être autonome au sens où il peut sur l'introduction d'un morceau plus ou moins spontanément décider de l'entonner avant même que le chanteur le fasse créant ainsi des moments des instants d'autonomie d'expression autonome il y a effectivement des modes de participation vocale corporelle il y a aussi je crois toute cette dimension là qui fait que de la même manière que j'évoquais une typologie des lieux il faudrait penser à une typologie des formes concerts concerts à affiches multiples 3-4 groupes avec des temps de passage un peu réduits comme ça peut arriver festivals sur une journée festivals sur plusieurs jours enfin sur cette question de la typologie c'est vrai que quand on parle de festivals on envisage comme on l'a fait directement avec Martin Woodstock Altamont l'Ile-de-White les grands festivals des années 60 mais on pourrait aussi aujourd'hui voir autour de ceux qui perdurent et notamment ceux qui se sont créés récemment je pense à l'arrivée en France du festival de la Palousa qui est vraiment une franchise américaine qui vient s'installer en Europe c'est sûr que les économies sont très différentes les formats sont très différents mais le point commun c'est effectivement de se situer autour de 100 000 et plus spectateurs mais des festivals il y en a absolument partout il y en a tout le temps il y en a dans des petites structures il y en a des festivals de 1000 de 4000 personnes ce qui est vraiment relativement peu et dans des lieux qui sont très restreints après tout ma première véritable expérience de concert était festivalière c'était un festival de rock à Bergerac et il y avait quatre groupes donc on était déjà dans cette idée là donc il y a aussi une variation d'échelle et puis il y a aussi le fait qu'il y a des festivals qui ont bien sûr comme Woodstock mais d'autres ont pris des dimensions complètement historiques qui ont pris des dimensions très très importantes après tout le festival de Mont-de-Marsan en 77 qui déclenche absolument la vague du punk rock en France et qui agrège autour de Mont-de-Marsan toute une cristallisation de ce que pouvait être un rock qui était agressif électrique et qui s'opposait aux grandes fresques musicales du rock progressif de l'époque montre bien qu'il y a des moments forts qui se jouent autour de phénomènes de reconnaissance phénomènes d'appartenance donc parler du festival de rock c'est en parler en tant que spectacle paradoxal c'est ce que j'appelle les conditions d'écoute paradoxales c'est en parler en tant qu'événement culturel le rattacher au contexte de production ce qui est particulièrement facile pour les années 60 et la contre-culture mais ce qui peut aussi l'être pour aujourd'hui c'est à dire que il est évident que les festivals tels qu'ils se déroulent à Paris en ce moment que ce soit rock en scène ou que ce soit le lapalousa sont devenus très rapidement des institutions et sont devenus très rapidement des espèces de rendez-vous de fin d'été c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne beaucoup à Paris et sont devenus les lieux de réunion des grands groupes à la mode ou en tout cas qui sont porteurs et vendeurs donc on est dans une économie festivalière qui est très très différente et dont effectivement ça serait très intéressant d'avoir des organisateurs de festivals pour en parler pour expliquer les infrastructures les réalités financières qu'impliquent pour une ville ou pour Clisson par exemple pour le Hellfest les implications financières que ça peut avoir et puis enfin je crois ce que j'évoquais dans le sens d'un discours du corps c'est à dire un discours des pratiques corporelles dont la consommation de musique collective est un des enjeux c'est là où bien sûr le discours sur la rave sera très spécifique et très complémentaire puisque dans le cas du festival on a toujours d'un certain côté la présence physique des musiciens quand bien même elle est médiatisée par l'écran et le dispositif dans la situation de la rave on est en présence d'une musique dont la source d'énonciation n'est pas nécessairement voire rarement celle de musiciens de chair et on est dans un type de rapport musique corps musique danse qui est d'une nature un peu différente me semble-t-il voilà et alors dernière chose Martin avait un extrait qui hélas ne peut pas passer pour des raisons de compatibilité de Mac et de PC mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler il est clair qu'il y a plein de manières de raconter l'histoire du rock mais une manière qui est assez habituelle en tout cas c'est d'opposer le rêve des années 60 à la désillusion glacée et capitalistique des années 70 voilà le rêve est mort et il meurt quand ? il meurt à Altamont il meurt à Altamont parce que l'été de Woodstock a été tellement merveilleux était tellement parfait l'utopie hippie a été à son comble qu'il y a cet effet de chape qui tombe avec la mort de Meredith Hunter ce jeune spectateur tué par les Hells Angels qui assure le service de sécurité des Stones lors du concert d'Altamont meurt pendant Sympathy for the Devil et qui mise à mort du spectateur documenté par les frères Males dans leur film Gimme Shelter alors c'est évident que ce type de récit bon on peut lui donner foi c'est une construction comme une autre il est évident qu'il prend bien sûr sens par rapport à la question du festival par rapport à la question du rêve brisé d'une communauté qui s'était réunie quelques mois auparavant Woodstock c'est en août Altamont c'est en décembre et donc une communauté qui vit un rêve unitaire autour d'une utopie festivalière et qui bien entendu déchante radicalement par cette mort et cette entrée dans une autre histoire il y a un film qui montre merveilleusement cette désillusion c'est The Rose de Mark Riddle qui est une sorte de faux biopic de Janis Joplin et où on voit bien effectivement l'entrée dans l'univers glacé et commercial que représenteraient les années 70 donc je pense que lorsque nous parlons de festival de rock on voit bien qu'entre l'utopie festivalière et les réalités qui sont désormais celles des grandes structures que nous connaissons on est véritablement passé d'un mode de consommation et d'un mode de participation à d'autres types de réalités et qu'aujourd'hui je ne sais pas si la dimension culturelle est aussi importante est aussi systématique peut être creusée de la même façon en tout cas il y a un regard historique qui se fait sur ces grands événements et qui suggère de les interpréter ou en tout cas de les relire comme le font les ouvrages dont je parlais qui sont là-haut sur la table de les relire à l'aune du texte culturel très très vaste qu'ils sont en train de tisser de faire tenir ensemble à ce moment-là ce que je dis des festivals c'est également vrai de certains lieux importants dans la culture rock comme les films ouest et east qui sont des salles de concert à San Francisco et à New York et qui eux aussi ont été des lieux de construction culturelle des identités ou certaines salles de rock mythiques à peu près dans toutes les villes d'Europe ou dans les villes américaines qui sont aussi des lieux de l'Electric Ballroom par exemple ou même à Londres des salles qui sont restées comme le Marquis qui sont restées des lieux forts donc parmi les manières de raconter l'histoire du rock effectivement ce moment festivalier a une importance toute particulière voilà ce que je pouvais dire à partir de quelques directions et puis on peut peut-être dialoguer ou prendre des questions ou je ne sais pas comment tu veux que ça s'organise je pense vu l'heure qui est passée on prendra les questions tout de suite parce que j'en ai plein mais c'est peut-être au public aussi de réagir d'abord et je complèterai peut-être si seule une chose parce que tu as tu as mis en avant un peu les différences ou éventuellement les différences que tu supposes entre les festivals les festivals rock et ce qui est ensuite les rave parties ou les rassemblements mais il y a beaucoup de similarités aussi et je pense moi aussi j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction ces festivals existent toujours sous une forme plus ou moins institutionnalisée aussi économique il y a une économie festivalière mais ce qui était aussi un point fort surtout de Woodstock et de Altamont parce que les Rolling Stones voulaient recréer le Woodstock à leur sauce c'était un peu ça le rêve aussi un festival gratuit c'était ça après une longue tournée qu'ils ont menée tout à travers les Etats-Unis c'est cet aspect de gratuité de gratuité qui à Woodstock a été imposée parce que les organisateurs étaient tout simplement débordés par l'affluence mais à Altamont c'est évolu c'est évolu la gratuité et ensuite c'est devenu donc aujourd'hui c'est surtout une économie qui s'installe avec des prix d'entrée qui sont quand même pour la plupart des festivals assez élevés et aussi subventionnés avec des déficits ensuite qui doivent être comblés donc il y a tout un tas d'aspects là derrière et je ne sais pas si peut-être aussi un mobile Jean-Christophe Sevin va nous préciser ça tout de suite quand il arrive parce que cette gratuité est aussi un signe très fort des premiers raves et des free parties donc c'est là même si ce n'est pas gratuit pour les organisateurs parce qu'ils doivent quand même investir beaucoup d'argent mais le principe en fait des rassemblements est la gratuité je ne sais pas si tu réagis à ça et ensuite on prendra des questions juste alors pour ce qui est effectivement de la gratuité de Woodstock on sait qu'elle est forcée comme tu dis les organisateurs sont débordés on peut juste dire qu'il y a eu des moments dans l'histoire du rock où la question de la gratuité était absolument centrale je veux dire par là que les groupes de rock italiens des années de la fin des années 60 début des années 70 se heurtent à un public très engagé à l'extrême gauche et public qui refuse absolument que les concerts soient payants et donc des groupes de rock italiens comme PFM Banco etc se trouvent très rapidement dans l'impossibilité de jouer parce que financièrement ils ne peuvent tout simplement pas assurer leur tournée assurer le fonctionnement minimal et sont pris à partie par leur public qui exige au contraire au nom disons des positions idéologiques qui sont qui sont alors les leurs que la performance musicale soit nécessairement gratuite par ailleurs je rappellerai que dans les communautés punk et encore aujourd'hui il y a des concerts qui sont organisés comme des concerts commando c'est à dire qu'on descend on va à tel endroit on branche on détourne on dérive l'électricité et on fait une espèce de concert imprévu improvisé qui fonctionne effectivement dans un do it yourself radical c'est à dire pas d'intermédiaire pas de publicité juste disons une information de bouche à oreille et dont il est essentiel effectivement que l'activisme qui est supposé dans ce geste soit effectivement un activisme qui se passe complètement de tout type de support institutionnel et de tout type d'encadrement donc qui reste dans certaines franges un peu alors soit historiques comme celle de ce contexte très particulier de l'Italie des années 70 des années 70 soit dans le contexte de l'activisme musical que représentent certains courants du punk extrême il reste effectivement des poches de gratuité au sens le plus absolu s'il y a des questions au public oui par rapport à la programmation à Woodstock j'ai voulu savoir s'il n'y avait pas le côté improvisation justement lors des passages des musiciens par exemple Hendrix qui passe à 5h du mat ou Santana qui passe en avance et qui n'est pas dans l'état favorable pour Optimum pour jouer est-ce que ça participe pas au succès et à la mythologie enfin pas la mythologie mais au succès à la vous avez parfaitement raison alors là vraiment c'est les livres sur Woodstock qui ont été écrits et qui racontent ces histoires là jusqu'à la dernière seconde une négociation avec Lennon jusqu'à la dernière seconde il y a un tel doigt à venir ne vient pas et c'est effectivement personne n'avait jamais pensé que Rich Evans ouvrirait le festival enfin ce genre de choses donc oui il y a de l'improvisation dans ce sens là et qui est très dans l'air du temps effectivement quand on voit aujourd'hui les organisations mais absolument entrepreneuriales que peuvent avoir les grandes structures festivalières il n'y a plus le moindre iota d'improvisation puisque d'ailleurs les grands festivals se déroulent sur plusieurs scènes une scène à un bout une scène à l'autre et pour gagner du temps on va permuter de l'une à l'autre de façon à ce que la continuité du spectacle soit assurée donc oui bien sûr ça fait partie de cette mythologie un peu foutraque mais en même temps foutraque oui et non vous verrez dans les motivations de l'organisateur il y a quand même des choses qui sont très très précises il y a une idée de rentabilité ou de possibilité et puis l'idée de tourner tout ça ne s'est pas fait aussi de manière aussi improvisée que ça en même temps par contre oui oui pour la programmation vous avez raison le coup d'Hindrix au petit matin oui ça c'est partie de la légende dorée mais voilà c'est ce que je disais avec Altamont c'est à dire qu'on peut tous raconter rétrospectivement à partir des témoignages un récit possible de ce qu'est cette légende là et celui de l'improvisation en est un très bel exemple comme le durcissement entre Altamont et Woodstock en est un autre voilà j'ai une question moi si vous voulez bien je suis là d'une part je vous remercie de tout ce que vous dites parce que à titre et personnel et professionnel ces questions là me passionnent mais ma question serait autour justement de la mythologie de ces festivals du rapport au corps de tout ce que ça fait fictionner comment on peut se projeter dans ces communautés éphémères avez-vous un regard sur les nouvelles formes j'entends les nouvelles formes par exemple tous ces festivals dont nous parlons aujourd'hui au fond le modèle s'est pas beaucoup renouvelé à l'exception il y a relativement peu de temps des rêves qui sont qui ont retrouvé un côté activiste et comment on dit un peu subversif quand même oui oui par rapport à l'état et aux conditions dans lesquelles ça se passe il y en a d'autres qui m'intéressent qui sont en train de s'institutionnaliser aussi mais qui sont tout à fait nouvelles avez-vous un regard sur le Burning Man par exemple né sur une plage de San Francisco avec 300 personnes et qui aujourd'hui rassemble dans le désert américain je ne sais plus combien ils sont 80 000 et ils sont eux-mêmes maintenant débordés par leur succès il y a de la musique encore dans Burning Man tous les soirs mais c'est pas exactement un festival de musique on est vraiment sur tout à fait autre chose alors par contre dans le rapport à la mythologie on y est à fond et sur un certain type de liberté des corps et je suis content que vous en ayez parlé parce que je suis entièrement d'accord aussi et puis je tire encore un fil qui est encore une fois américain donc sur la mythologie ils sont toujours quand même vachement en force c'est tous les fairy gatherings qui quand même je ne sais pas s'ils pullulent mais qui sont très 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 présents encore qu'on retrouve aussi en Europe sur des toutes petites communautés où la musique n'est plus l'objet mais qui est là aussi dans un rapport pareil de regroupement autour d'une certaine façon de vivre souvent très écolo très libre bon voilà est-ce que vous avez un regard là-dessus ? je crois que le enfin j'aime beaucoup votre terme de communauté éphémère parce que je crois que c'est vraiment ça et ce qui est intéressant c'est que l'institutionnalisation du rock et du festival montre bien qu'il y a cette partie de fictionnalisation je joue le temps du festival à renouer une communauté et que c'est ça je suis d'accord avec vous alors en même temps oui il y a des alternatives et on se rend compte comme vous le rappelez avec les exemples que vous donnez que ces alternatives là ne se centrent pas sur la musique c'est-à-dire qu'il y a un tissu culturel plus complexe dont la musique est un des aspects et il est évident que si je fais une analogie que je sors de la musique un instant mais que je prends le cinéma il est clair que la construction des premières éditions de Sundance était une conception du festival qui résistait à l'institutionnalisation pour proposer une alternative on voit bien aujourd'hui qu'Hollywood va faire son marché à Sundance débaucher les types les plus intéressants pour ensuite les neutraliser à l'intérieur d'une construction donc finalement votre intervention elle montre tout simplement que toute l'histoire du rock sera en permanence le débat entre j'allais dire subversion authentique versus récupération ça c'est l'approche de l'école de Birmingham et on n'en sort pas ceux qui disent mais non mais non il y a des subcultures qui peuvent circuler mais non mais non Bowie est quand même un rebelle et puis ceux qui éclatent de rire en bon post-moderne et en disant non mais vous rigolez c'est un produit comme un autre et la contestation n'a jamais été autre chose qu'un produit donc en fait les deux exemples que vous donnez soit se réinventeront en permanence des communautés activistes hétérogènes parallèles et reformuleront des zones des hétérotopies puisque c'est de ça dont on est en train de parler finalement où on attend leur institutionnalisation à plus ou moins brève échéance c'est à dire effectivement le double album live suivi de l'album avec les trois CD plus voilà donc vous ne faites que ici pointer du doigt ce qui est l'histoire culturelle critique des rapports à la culture rock et d'où je reviens à ce que je disais tout à l'heure le portafo j'allais dire existentiel de toute université arclétique du rock c'est à dire je sais bien que je ne devrais pas oui mais en même temps voilà c'est à dire que vous avez mis le doigt sur le problème c'est celui d'institutionnalisation et la capacité d'une culture de niche à résister plus ou moins longtemps à cette question d'institutionnalisation et ce que vous dites sur les communautés réactives il y en a dans le métal il y en a dans le punk il y en a dans certains courants de reggae il y en a qui sont effectivement qui restent le plus longtemps possible hors du dispositif des fois avec des radicalités qui sont sidérantes qui sont absolument sidérantes il faut aller voir Little Bob Story au Havre dans sa ville et de voir comment un type de 70 ans aujourd'hui n'a pas dévié n'a pas dévié et a sacrifié tout type de carrière à une certaine idée à une certaine forme de rectitude qui est une autre forme de mythologie donc résistance à la périphérie du dispositif ou résistance vraiment écartée mais là on est en plein vraiment c'est le mot d'institutionnalisation c'est vraiment une manière de raconter l'histoire de la conflictualité du rock ou pas d'ailleurs ou de son absence fondamentale de conflictualité ça nous donne la possibilité de transition entre subversion et récupération parce que ce qui va être un peu question de ça aussi dans les rave parties qui ont été et ça c'était aussi le changement d'Alta Mante et après la répression policière contre 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 tout ce genre de manifestations de masse ou de foules non régulières ou non non annoncées auprès des préfectures et autres donc Jean-Christophe Sevin vient nous rejoindre et je vous donne tout de suite la parole comme le temps est vraiment avancé sur en fait l'expression musicale et entre oui réception réception et production musicale en fait bonjour excusez-moi non j'avais juste une question en fait vous avez pointé du doigt quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment intéressé le rapport au corps à la musique et le fait que dans un concert de musique bon baroque par exemple traditionnelle ou quoi les personnes dans la foule ont les yeux rivés donc sur les musiciens en fait et dans le mouvement techno on a beaucoup moins en fait ce rapport donc on est plus en train de passer à un moment à se regarder les uns les autres devant les enceintes quoi plutôt et comment est-ce que vous définissez ça et voilà votre point de vue sur ça en fait l'évolution en fait qui fait qu'on n'est plus en train de excusez-moi comme Jean-Christophe Sevin vient d'arriver on va peut-être lui laisser la parole et peut-être répondre à votre question je pense qu'il va vous répondre il y aura d'autres temps aussi de questions après on peut revenir sur tous les sujets oui très bien merci ça fait la transition finalement on peut dire qu'effectivement tout ce qui est autour des manifestations autour des musiques électroniques c'est une autre forme en fait qui n'est pas ni mieux ni meilleure ni moins bien c'est pas une forme théâtrale avec la scène du concert vous l'avez pointé les éléments structurants c'est un dance floor un dispositif de diffusion et la sono donc ça enlève le rapport de théâtralité de représentation qu'il y a dans le roc il y a une autre forme de théâtralité effectivement qui est celle de la chorégraphie de la communauté qui elle-même se regarde c'est des vieux débats c'est déjà Rousseau la transparence l'obstacle c'est la critique très vieille entre fête et théâtre donc s'il fallait s'il fallait se situer dans cette généalogie où effectivement les rêves etc. sont plutôt du côté de la fête alors que le roc soit plutôt du théâtre après bon il faut se méfier des grandes catégories mais ça pointerait plutôt ce genre de choses et du coup voilà ce que je voulais dire aussi c'est que ce qui naît dans les années 80 en Europe c'est une forme qui est extrêmement plastique et difficilement appréhendable parce que c'est c'est un des anglais enfin si c'est la techno les musiques électroniques sont nées on va dire apparaissent aux Etats-Unis même si on peut trouver plein de généalogies antérieures mais le terme et puis cette forme là apparaît aux Etats-Unis c'est plutôt les anglais qui ont inventé ce dispositif qui ne cesse de muter justement qui est son caractère un peu hétérotopique moi ce que je voulais dire après je ne sais pas si j'ai trop le temps mais c'est la connexion avec l'ancien l'ancien mouvement en tout contre culturel c'est que ça arrive par Ibiza qui est un lieu fréquenté de longue date par des bitniks hippies etc nous les anglais des oeuvrés de la classe ouvrière qui avaient les moyens d'y aller dans les années 80 s'y retrouvent là ils découvrent l'ecstasy et les premiers imports de House et d'un courant en fait mineur mais qui expose qui est l'acide House ils ramènent ça en Angleterre ils ouvrent des clubs en 87 en 88 ça commence à prendre de l'ampleur panique morale en fait je vais commencer par là parce que c'est le même schéma qui se répète en France dans un contexte national un peu différent mais c'est le même schéma fêtes panique morale répression qui du coup ne fait que renforcer l'attrait de ces fêtes 88 donc ils appellent ça Summer of Love 88 et 89 il y a deux étés avec des rassemblements massifs illégaux qui s'appellent Summer of Love donc avec une première effectivement une première couche de référence aux années aux mouvements 70's mais qui sont plus de l'ordre de on va dire de de disponibilité une disponibilité culturelle alors ils vont puiser là-dedans pour ils ont plus ou moins catégorisé leur expérience mais comme je disais c'est pas une répétition ou alors comme disait Marx c'est une condition de l'action historique mais c'est pas une répétition des années 70's mais ils reprennent ça pour du coup se projeter dans un autre mouvement et puis bon c'est le début un peu idyllique de cette forme où le public est en communion il n'y a pas encore une multitude de styles de public donc tout le monde communie et c'est l'époque où les rockers les rêveurs les punks les skinheads les supporters les hooligans de différents groupes fraternises d'où le côté summer of love aussi dans un contexte où l'Angleterre est quand même décimée socialement par la politique néolibérale de Margaret Thatcher voilà il y a ça aussi dans le paysage et pour autant c'est pas ça qui est importé en France c'est le lien que je voulais faire parce que en 89 l'astuce qu'ils avaient trouvée c'est pas celle qu'ils ont trouvée en France mais l'astuce qu'ils avaient trouvée c'était de dire bon ok vous interdisez les clubs bon on va faire des fêtes privées donc il y a tout un tas de jeunes entrepreneurs qui ont dit c'est l'heure du business faisons du business on va faire des grosses fêtes privées avec des bons avocats et ils inventent par contre le mode opératoire du téléphone à distance avec la ligne en France c'était 3672 et là c'était un répondeur téléphonique à distance donc l'astuce que les français ensuite ont repris c'est de stocker une masse critique de fêtards dans un endroit et une fois qu'il y en a assez ils leur disent où aller comme ça ils sont tellement nombreux que la police que la police ne peut plus intervenir c'était le truc que les sound systems ont importé en France donc durcissement de l'agislation seconde vague de rêve qui à partir des années 90 où là c'est une autre alliance de public où il y a tout un ensemble de sound systems parce que l'autre référence en fait qui en font en plus des années 70 dans cette forme là c'est la Jamaïque c'est à dire que l'histoire de la sonomobile les sound systems c'est une invention jamaïcaine et le terme même de rêveur ça désignait dans les années 50-60 des jeunes noirs qui aimaient de la soul du funk et du reggae c'est des ravers donc les dance halls c'est des ravings donc les les jeunes anglais reprennent ça en 89 parce que aussi de façon tactique pour Acid House Party est devenu tellement connoté qu'ils disent on fait des rêves de la même façon qu'en France les sound systems commencent par dire rêve gratuite mais après rêve est tellement connoté qu'ils vont dire free party c'est toujours la même histoire les appellations en plus sont du coup un peu piégeuses mais donc voilà début des années 90 en Angleterre il y a une nouvelle alliance de public où des sound systems anglais donc ce qui emprunte la forme sonomobile s'allie avec plutôt que des squatteurs des activistes écologiques et ils investissent des gros festivals rock et ils font une connexion c'est pour ça qu'on a appelé les crusty ravers ils font une connexion avec toute cette branche un peu post-tipi de gens du voyage qui vivent en communauté en camion et d'ailleurs la connexion c'est pas toujours parce qu'il y a des hostilités parce que leur musique ils ont une esthétique justement ils laissent le côté pour le coup l'esthétique 70's c'est le look qu'on a connu en France aussi crâne rasé vêtements de surplus militaire musique beaucoup plus dure et voilà eux ils prospèrent jusqu'en 92 où ils font le bon c'est un peu bête mais pour la comparaison le woodstock de la techno ce serait Castelmorton c'est en 92 il y a un énorme technival sur trois jours qui est mis sur pied parce qu'eux ils avaient vraiment l'idée de faire des rêves incendiaires un peu émeutières et suite à ça ça enclenche une dynamique de législation encore plus dure qui aboutira au criminal justice bill en 94 donc suite à ça c'est son système anglais donc en Europe notamment en France et c'est ça qui montre en France et c'est ça qui devient un phénomène générationnel de masse en France c'est à dire que la forme rêve qui fin des années 80 se diffuse largement en Belgique en Espagne en Allemagne en France ça reste assez confidentiel en Allemagne bon le contexte ça se grève sur le contexte de la réunification du pays donc dès 89 il y a la première Love Parade Berlin S ça devient vraiment parmi les autres villes d'Allemagne mais Berlin S devient le terrain privilégié de cette mouvance là parce qu'il y a plein de terrains on ne sait pas trop à qui ça appartient il y a des énormes friches industrielles donc c'est une scène énorme d'où ce qui est devenu Berlin actuellement ça vient de là et il y avait cette connexion entre Berlin et Détroit c'est à dire que les musiciens de Détroit ont rapidement revendiqué Bon Bowie a aussi habité à Berlin il y a aussi tout ce qui s'est passé là dans cette ville donc il y a rapidement une connexion entre Berlin et Détroit donc pour rester à la France voilà ça reproduit un peu le schéma anglais c'est à dire vous êtes quand même plutôt un public classe populaire classe moyenne de jeunes donc c'est aussi les années 90 on y est toujours c'est chômage de masse beaucoup d'étudiants beaucoup de chômeurs beaucoup de gens aussi un peu relégués donc c'est ça qui forme le public un peu massif de la rêve même si internationalement alors c'est une histoire un peu bizarre parce que les choses ont été toujours un peu marquées de moins de façon un peu idéologique au sens banal extérieurement c'est à dire que les gens des free party n'allaient pas dans les clubs les gens des clubs détestaient la free party bon en fait en réalité on voit bien qu'il y avait des liens mais la réception hégémonique qui était de dire que c'est pas de la musique c'est un lieu pour dealer et de toute façon parce qu'on était encore dans le canon du rock comme canon dominant dans les musiques populaires donc avec cet aspect scénique musicien romantique des paroles enfin une attitude là il y avait une espèce de revendication d'anima de et de de froide objectivité vous avez d'Eric May enfin tous les gens de Détroit ils avaient cette posture dure un peu mais nous on est juste des opérateurs on fait passer le flux mais on n'est pas des artistes donc c'est une façon aussi de de retourner le stigmate toujours pareil c'est pas de la musique bah ouais de toute façon on fait pas de la musique donc on fait juste du on est des activistes donc il y avait aussi de séfilation avec le punk quelque part mais donc voilà ce que je voulais dire et donc du coup c'est cette histoire de 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 un peu ah oui non je reprends juste un dernier point c'est-à-dire la la relation entre cette forme-là et d'un autre côté tout un ce qu'on a appelé la French touch en fait qui est une appellation c'est des journalistes anglais qu'on appelait ça la French touch et finalement la reconnaissance parce que la France a toujours eu une sorte de complexe du temps du rock où c'était pas un pays internationalement reconnu même s'il y a des groupes qui sont reconnu mais c'était pas une nation de rock à l'international or évidemment enfin évidemment mais avec Daft Punk tout un certain nombre de groupes ils ont une influence un impact dans le monde anglo-saxon donc ils sont reconnus à l'extérieur et de façon un peu bizarre en fait c'est que cette reconnaissance extérieure du coup change le regard aussi des institutions politiques culturelles françaises parce que la France est un pays très conservateur en fait la musique populaire c'était pas un sujet très très légitime jusque dans les 90 c'était vraiment quand on travaillait sur les musiques populaires on n'était pas très bien considéré ça a commencé à changer mais donc voilà il y a tout cet ensemble de transformations dans lesquelles les musiques électroniques se sont prises il y a un rapport en 98 sur les musiques actuelles qui était le label de l'époque où il y avait une sorte de nouveau changement de regard sur ces musiques donc c'est l'époque où Catherine Trottmann va dans une rave au Transmusical et parce qu'il y a eu quand même quelques lieux institutionnels pour le coup mais institutionnels au sens oui pas commerciaux mais institutionnels parce qu'ils se subventionnaient qui ont eu une forme de courage de continuer à programmer des musiques techno faire venir Underland Résistance en 94 à Rennes c'était c'était assez enfin c'était quand même courageux parce que pour avoir rencontré les légendes des Transmusicales ils avaient des grosses pressions de la préfecture pour qu'ils leur mettaient la pression on n'a pas un trou voilà il y avait donc il y a eu quand même les choses ne sont pas si tranchées entre d'un côté l'Underland qui seraient purs et rebelles et du côté des clubs et les festivals qui seraient juste des vendus à la solde du business donc voilà c'est pour dire que ça reste une forme je finirai là dessus ça reste une forme un peu difficilement on va dire catégorisable et c'est pour ça je voulais finir là dessus c'est aussi les amateurs les activistes avaient revendiqué le terme de Taz les rêves c'était des zones autonomes temporaires du concept d'Akimbe et on pourrait aussi dire que c'est je voulais finir là dessus parce que c'est les rencontres Michel Foucault c'est aussi une forme d'hétérotopie donc d'espace autre je ne sais pas si vous en avez déjà parlé mais Foucault c'est ce qu'il dit c'est que par opposition aux lieux irréels aux utopies Foucault appelle des hétérotopies des lieux réels effectifs qui sont en quelque sorte des lieux hors de tous les lieux bien qu'ils soient effectivement localisables donc après il énonce tout un ensemble de principes de fonctionnement de l'hétérotopie j'en avais retenu quelques-uns notamment il parle des hétérotopies de crise donc réservées par exemple aux adolescents et c'est vrai que les rêves ça a aussi été un espace investi par les adolescents qui faisaient leurs expériences leur rite initiatique quelque part et l'hétérotopie c'est aussi disait Foucault la capacité à faire pouvoir juxtaposer plusieurs lieux pour communiquer et faire communiquer différents espaces et la forte plasticité du dispositif techno fait qu'effectivement c'est le fait qu'ils puissent investir un champ une friche même parfois une église bon voilà il y a ce côté hétérotopique dans la techno et aussi Foucault dit aussi que les hétérotopies sont par symétrie liées à des découpages du temps donc qui ouvrent sur des hétérochronies donc d'un temps autre quand justement quand les hommes se trouvent dans une sorte de rupture avec le temps ordinaire traditionnel donc c'est quelque part aussi le temps de la fête avec la rupture des repères conventionnels jour nuit obscurité lumière donc autres caractéristiques de ces fêtes qui peuvent durer plusieurs jours un système de fermeture Foucault dit aussi un système de fermeture et d'ouverture qui à la fois les isole et les rend pénétrables il y a aussi ce côté là le fait que bon on dit c'est free party c'est open mais en fait il faut aussi avoir l'information il faut quelque part avoir l'initiation avoir l'info pour pouvoir y rentrer donc un système d'ouverture un système de fermeture et dernier principe c'est ce qu'il appelle finalement cette capacité de créer un espace donc une hétérotopie d'illusion cette capacité à créer un espace d'illusion qui dénonce comme plus illusoire encore tout l'espace réel et les emplacements intérieurs duquel la vie humaine est cloisonnée donc une forme d'hétérotopie d'illusion qui serait donc du coup cet espace idéal de l'harmonie où on va danser son unité en suspendant les contraintes quotidiennes donc un espace d'autonomie dans un monde plutôt qui a tendance à être trop cloisonné ou réglementé voilà j'ai essayé de faire rapide en m'excusant si j'ai peut-être pas parfois c'était tout à fait clair mais j'ai essayé de faire le plus rapidement possible étant donné que j'avais quand même pas mal de retard merci peut-être il y a justement des questions pour oui bonjour alors peut-être au niveau de l'histoire pour bien se remettre en place au niveau des années 90 et le développement des free parties en fait il faut quand même rappeler que les free parties il y en avait quand même une bonne quantité dans les années 90 surtout au début des années 90 mais qui ont subi beaucoup de répression même quand ils voulaient faire dans l'égal avec des salles où on leur proposait à l'époque tout simplement que s'ils voulaient faire la fête il fallait installer un nombre de chaises par exemple si je me rappelle bien également il y avait des événements majeurs qui ont fait arriver vraiment la free party à l'époque en France prenons exemple de Borealis qui a été annulé une année ou prenons exemple également d'une grande rave en 1993 qui a donné d'ailleurs qui a été annulé vraiment dans un dernier moment et c'est là où les centres systèmes comme Bedlam ou les Spiral Tribe ont créé du côté de Beauvais le fameux Technival de 1993 et en fait les free parties sont arrivées par le côté Technival d'abord et c'est ainsi que ça s'est développé avec d'autres centres systèmes comme les Occupés les Métèques et les Picatriques et autres petits centres systèmes de l'époque donc il n'y aurait pas eu toute cette répression à la base de l'état contre les rave parties qui voulaient essayer de le faire légalement et on va dire le plus encadré possible il n'y aurait pas eu cette répression il n'y aurait pas eu derrière les Technival qui se seraient mises en place forcément comme ça tout de suite et les rave parties parce que prenons exemple toujours sur 89-92 la musique électronique donc déjà présente en France avec des radios comme Maximum par exemple donc une radio de musique électronique il y avait des soirées à l'époque dans les discothèques des soirées house rave le son qui venait d'Angleterre comme par exemple le boy très grosse soirée c'est vraiment du côté de la répression qui s'est perpétuée en France sur les raves qui essayaient de le faire légalement que ça a pu permettre derrière la création de ce mouvement je suis tout à fait d'accord c'est ça c'est pour ça que je parlais le schéma anglais et ça le fait d'interdire propulse le fait que c'est que cette solution qui reste donc oui je suis d'accord pardon j'aurais une question pourquoi je me demande pourquoi la musique techno les raves tout ça c'est complètement réprimé par l'état à part la drogue et les champs qui peuvent abîmer qu'est-ce qui gêne le gouvernement et les publics bon à part la drogue c'est déjà pas mal mais mais disons qu'il y a différents stades où dans les électronistes il y avait quand même cette forme de panique morale où on avait là maintenant les choses ont évolué en tout cas il y a pas mal de responsables maintenant qu'on vieillit qui sont aux manettes qui ont été dans les rêves quand ils avaient 20 ans donc qui aussi pensent que la musique techno les musiques électroniques en général sont de la musique bon il fallait revoir les années il fallait revoir les articles la réception disons journalistique un peu j'aime les années 90 c'est pas du tout ça c'est que de toute façon c'est un truc c'est déjà une mode c'est un truc qui va passer et en plus c'est pas de la musique c'est une sorte de truc pour aller se défoncer donc là c'est la fameuse circulaire de 93 ou 95 les rêves parties des manifestations en risque ou les gens des renseignements généraux d'ailleurs avec une certaine une certaine finesse anthropologique qui disent des choses que le sociologue mafaisolien diront après c'est que c'est des rituels ça rappelle les rituels des tribus mais de toute façon c'est quand même surtout un truc de drogue donc après ils ont donné des magnifiques il y avait des instructions claires pour c'était la prophylaxie il fallait absolument pas que ça se diffuse une sorte de de maladie qu'il fallait pas qu'elle se diffuse maintenant c'est dit après ça a été différent c'est à dire que quelque part l'état a essayé de rattraper le coup à partir des années fin des années 90 pour essayer de professionnaliser les acteurs mais bon quelque part la dynamique était lancée il y avait vraiment une culture de masse autour de cette forme et c'était aussi surtout un mouvement d'amateurs de gens qui faisaient des fêtes dans leur pas dans leur quartier mais dans leur campagne et on va dire quand même on ne peut pas trop idéaliser parce qu'il y a aussi quand même eu beaucoup de problèmes parce que les gens ne sont pas toujours forcément très responsables il y a eu beaucoup de sites qui ont été saccagés des prises de risques des fois inconsidérées ce qui fait que l'état dans son rôle un peu régalien on peut comprendre on peut comprendre qu'ils essayent de maîtriser quelque part ce qui est leur rôle à la surveillance de leur territoire je ne veux pas trop faire l'apologie de la free party pas du tout quelque part si le fait que ce soit un mouvement amateur dans beaucoup de cas ça se passait bien mais il y avait tout un ensemble de problèmes et enfin dernier point après j'arrête là c'est que le côté sympathique par rapport à la drogue sur votre point c'est que le côté sympathique des gens qui faisaient leur LSD dans leur camion des premières années bon après il y a eu des connexions dans le sud de la France notamment pour ce que je sais il y a rapidement eu des connexions avec le crime organisé où finalement les organisateurs étaient une sorte de faunée pour des réseaux pour écouler leurs produits donc oui je voulais vous faire réagir sur un petit festival local qui est quand même d'une certaine notoriété j'espère qui s'appelle le rêve de l'aborigène qui se déroule qui se déroule à mi-chemin entre Poitiers et Bressuire grosso modo au fond de la campagne à Hervaux les gens s'appellent rêveurs donc c'est pour ça que je vous faisais intervenir là dessus évidemment avec un jeu de mots c'est plutôt de la musique donc comment vous situez ce genre de choses si ça vous parle si vous connaissez alors non je ne connaissais pas le festival donc voilà vous donnez une piste que je je sais pas ce que j'entends dans l'idée du de la rêve et peut-être un des éléments de réponse qui a qui a entraîné une répression par rapport au rock c'est qu'il y a une infrastructure absolument lourde du rock il y a des choses à déplacer il y a il faut du matériel et puis il y a il y a cette question du théâtre effectivement de la frontalité de la scène même si on peut jouer avec le théâtre et que toute la culture rock a beaucoup mis en abîme et joué avec ses propres représentations ça fait partie de cela mais je crois qu'il y a une quelque chose d'inquiétant dans le début de la rêve ce qui est le fait que ça peut se passer n'importe où n'importe comment sans contrôle etc alors que peut-être des gens qui se baptisent rêveurs ou rêveurs avec un jeu de mots voudraient ou ont envie de revenir à une sorte de légèreté opératoire de la musique d'où le fait du développement ces dernières années d'un retour de la musique acoustique qui est infiniment plus souple plus légère plus facile à mobiliser par opposition à la lourdeur du dispositif électrique ou électronique donc peut-être que le rêve avec le jeu de mots va à mi-chemin va de ce côté-là c'est-à-dire une liberté d'intervention avec des systèmes moins lourds éventuellement acoustiques qui permettent une très grande flexibilité je parlais de conception guérilla ou commando du festival ou du concert impromptu c'est ce que je peux peut-être entendre de ce côté-là une liberté d'action qui est bien sûr pas celle des grosses opérations que je décrivais tout à l'heure qui effectivement pèse mais je crois que l'institutionnalisation de la rêve va dans le même sens c'est-à-dire vraiment une lourdeur également une organisation toute une économie qui est très très loin du côté j'allais dire improvisé attaque commando en un lieu personne n'est au courant enfin voilà je crois qu'on est très très loin maintenant de ce type d'imaginaire y compris dans la musique électronique et dans la rêve il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé dans l'échange qui a précédé c'est la notion d'amateur c'est-à-dire qu'un des éléments des cultures électroniques et de la culture numérique c'est d'opposer l'expert à l'amateur et je crois que ce qui est très intéressant dans des mouvements de musique électronique comme chez certains jeunes gens qui reprennent la voix du rock le plus vintage le plus dur le plus immédiat le succès actuel du développement d'une structure qui n'est pas très fréquente dans l'histoire du rock mais qui est très à la mode aujourd'hui c'est-à-dire le duo guitare-batterie qui permet justement une extrême mobilité et une extrême souplesse consiste précisément à opposer à la figure de la lourdeur du professionnel du pro une liberté de l'amateur qui peut ressaisir justement des formes où il ne revendique pas l'expertise juste de monter sur scène avec très peu de matériel d'être efficace d'être actif etc. et ça c'est quelque chose qui a à voir je crois foncièrement avec la culture numérique et les conditions d'accès et puis tout simplement la fabrique de la musique l'idée qu'on n'est pas musicien pour faire de la rave c'est ce qu'on a globalement dit du rock et a fortiori des punks le grand intérêt du punk rock c'est qu'avec un seul accord et quelqu'un qui ne sait pas jouer de la batterie on fait un groupe et ça a très très bien marché et c'est ça l'idée c'est justement de ne pas être expert c'est-à-dire qu'à l'époque où les experts c'était les virtuoses de Led Zeppelin et ceux de Genesis ont opposé le refus absolu de toute compétence musicale et l'immédiateté d'une réponse d'amateur d'amateur donc ça je crois que c'est peut-être un mot amateur expert amateur professionnel qu'on peut entendre je suis totalement d'accord en tout cas moi pour ce que j'ai fait des enquêtes de terrain pour les gens que j'ai rencontrés que j'ai suivi maintenant on fait toujours la généalogie on va chercher l'histoire on va chercher la licence de la musique électronique chez Kratverk voire chez Pierre-Henri le grand-père de la techno c'est des reconstruitions expos de musicologues mais les gens qui faisaient de la techno c'est des gens qui deux mois avant étaient dans leur garage avec leurs potes en train de jouer de la guitare et de la batterie ils ont été dans une rêve ils ont dit putain c'est génial je vais lâcher ma guitare et ma batterie je vais m'acheter des platines ou jouer du sax dans un groupe de punk et qui se sont mis donc voilà et les gens ils passaient les verrues dans les soirées ils passaient les verrues noires donc au-delà des reconstructions exposent la filiation entre le punk tout ce côté amateur urgence on y va straight elle est là tout le fait et puis si on peut aller juste un point là-dessus qui répondrait peut-être à la question du spectacle du théâtre et de la fête et sans faire de reconstruction à postériori on sait bien qu'un groupe charnière dans le passage musique électronique culture rock c'est un groupe allemand qui s'appelle Kahn et qui avant Kraftwerk met en place justement la structure répétitive l'improvisation les boucles ce sont des ce sont des trentenaires qui arrivent au moment où la plupart des musiciens ont 20 ans ce sont des anciens élèves de Schockhausen d'excellents musiciens sur le plan technique mais qui sont intéressés par une autre approche et qui vont concevoir des concerts qui surprennent beaucoup le public parce que statiques immobiles répétitifs etc et qui demandent une pratique de l'écoute qui est plutôt à voir avec la fête plutôt que la sidération de musiciens qui joueraient parce qu'en fait ils jouent de façon complètement fixe et l'expérience musicale est avant tout sonore et tous les historiens de la musique électronique voient absolument dans le rapport entre ce groupe qui encore à l'époque fonctionne sur un format rock entretient un rapport très très étroit avec ce qui deviendra la scène électro par la suite donc les connexions les liens existent et c'est souvent aussi des liens très réactifs par rapport à l'institutionnalisation des formes économiques et culturelles du rock peut-être je peux nourrir d'un commentaire une des questions sur on ne se connait pas monsieur Sevin je suis le directeur de la maison donc il y a un endroit que je connais sur l'aspect juridique des spectacles c'est qu'en France aujourd'hui pour diriger une maison quelle que soit sa taille pour faire du spectacle il faut avoir une licence d'entrepreneur du spectacle intuitu personné c'est à dire que si je m'en vais demain tout à coup il faut absolument que quelqu'un d'autre ici signe avec la préfecture une licence d'entrepreneur du spectacle et ça veut dire que je suis moralement autorisé par l'état donc les RG ont dû faire même une mini enquête sur mon nom parce que sinon pas nécessairement pour de mauvaises raisons on peut stigmatiser le désir de contrôle de l'état bien sûr on les connait et merci Foucault surveiller punir mais ça part aussi d'un désir de contrôle pour des gens qui ont fait dériver cette notion de spectacle sur la prostitution par exemple des maisons de prostitution qui se disaient des maisons de spectacle et qui en fait entretenaient des réseaux de prostitution donc bon voilà on est là à nouveau sur un chemin de crête qui est délicat pour revenir sur le côté administratif effectivement le levier qu'avait le mouvement amateur qui est plutôt lié à ces mouvements free party c'était qu'ils avaient il y avait je crois évidemment il y a la déclaration en préfecture et pour une fête enfin non pour une fête un événement au-delà de 500 enfin en dessous de 500 personnes il n'y a pas besoin normalement de déclaration en préfecture en 2001 il y a eu une sorte de régime d'exception qui s'est imposé suite à toute la bataille autour de l'amendement Mariani c'est qu'ils ont redescendu la jauge à 250 personnes donc du coup ils se sont dit il y a vraiment un régime d'expression parce que je peux faire un anniversaire inviter 500 personnes chez moi il n'y a pas de problème mais si je fais je pose des enceintes et des platines au-dessous de 250 j'ai un problème donc du coup ça a duré 4-5 ans et la jauge elle a été remontée à 500-600 personnes mais oui il y a toutes ces histoires d'administratifs et qui peuvent être détournées pour de bonnes et de mauvaises raisons je suis assez d'accord peut-être une dernière question oui merci une question donc sur la le glissement de la contestation vers la récupération le pourquoi on le devine un petit peu évidemment mais le comment et le quand s'il y avait une date jalon un événement jalon que ce soit dans les rêves ou dans le rock d'ailleurs moi par rapport à ce schéma là je dirais que là encore c'est peut-être un peu la différence qu'on peut trouver avec les musiques électroniques c'est que soit il y a de la récupération dès le début parce qu'il y a ce côté exubérant contre contaminant qui fait peur à tout le monde mais ils ne cherchent pas à être subversifs ils font des choses qui déplaisent mais il n'y a aucun affichage politique et bizarrement jusque dans les années finalement 2010 le gros business les corporations les majors n'ont pas fait d'argent avec les musiques électroniques donc finalement la récupération bon oui mais de fait ça n'a jamais été de fait qu'il n'y ait pas de contenu identifiable et que le sens le sens de ces musiques ne prenne qu'en contexte c'est pour ça que je disais qu'il y a différents contextes nationaux ou en Allemagne en Italie en Espagne en fonction des histoires nationales ça n'a jamais le même sens c'est la même chose pour l'Europe d'ailleurs il ne faudrait pas trop l'opposer mais c'est radicalisé par l'absence de discours dans la techno donc il n'y a pas de sens donc de fait après récupérer ça rend compliqué le schéma d'appliquer le schéma récupération subversion récupération parce que ça le prend de biais finalement donc je trouve que la grille est difficilement applicable moi je trouve pour la musique électronique je trouve que la réponse est vraiment est vraiment intéressante prendre de biais et sortir d'un schéma parce que pour le rock ça marche formidablement je veux dire on pourrait s'amuser à apprendre la formule de Malraux sur le cinéma c'est un art par ailleurs c'est une industrie et sauf que le rock c'est ça dès le départ c'est à dire à quel moment c'est véritablement subversif il suffit de voir presceler pour la première fois à la télévision pour voir que ça l'est et en même temps c'est de la musique d'exploitation au sens où c'est de la musique noire qui est détournée qui elle ne sera jamais passée à la radio parce qu'il faut qu'elle soit passée par le prisme de l'interprétation blanche donc c'est pas un jour où ça devient subversif et puis le lendemain matin c'est récupéré c'est l'histoire même de la rock music devenue pop music qui d'emblée est une histoire qui va être tiraillée en tension entre la récupération économique l'industrie le merchandising les sommes considérables on oublie tout le temps de dire que le développement du rock dans les années 50 est absolument synchrone du développement de la télévision ça passe par la télévision ça passe par la présence à l'intérieur du poste de télé de telle ou telle figure et c'est pareil pour les Beatles c'est pareil pour les Stones et on peut la raconter absolument tout le temps il faut être aveugle comme les Sex Pistols pour ne pas avoir compris que McLaren était en train d'instrumentaliser dans une construction absolument dit warholienne la construction de ce qu'il a appelé The Greatest Rock'n'Roll Swindle c'était la plus grande escroquerie du rock'n'roll donc si vous voulez je crois que les historiens du rock ou plutôt les écrivains du rock ceux qui écrivent sur le rock ont à charge de reformuler en permanence ce type d'histoire parce que c'est la dynamique même du rock c'est comme le cinéma qui meurt régulièrement et encore heureux que le cinéma ait mort régulièrement pour qu'il y ait une chance de pouvoir le faire renaître et c'est pareil avec l'histoire du rock c'est des manières de raconter le rock qui très régulièrement vont constater qu'il est fini récupéré exsangue qu'il ne fonctionne plus jusqu'à ce qu'un groupe suivant arrive et redevienne un groupe de rock'n'roll et reprenne les choses au départ et ainsi de suite et je crois que c'est ça fondamentalement moi ce qui m'intéresse dans le rock c'est pas sa subversion ni sa récupération c'est la possibilité effectivement de sa contradiction c'est pour ça qu'il y a une figure que j'aime particulièrement dans la culture rock c'est la figure du rock critique d'Andy à la Patrick Eudeline par exemple c'est-à-dire le type qui va distribuer les bons points qui va considérer que si on joue avec telle guitare on est un traître si on joue avec celle-ci on a la classe c'est-à-dire celui qui va assumer comment dire le sentiment d'élection arrogant et qui va dire comme exactement Skoriki dit le dernier film d'Hitchcock c'est quand il est parti en Angleterre comprenne qui voudra vous avez entendu après c'est de la télévision c'est des formules à la Skoriki on peut faire la même chose sur le rock bon oui ça s'arrête tel jour à tel morceau après c'est autre chose voilà et ça je trouve ça intéressant c'est-à-dire que les gens qui disent le dernier Disney Stone c'est en 73 pourquoi voilà donc c'est ce genre de formule à l'emporte-pièce qui invite à penser une histoire ces contradictions ces tensions et la récupération des Stones elle a commencé à la première fois où ils ont piqué un riff d'un musicien noir sans le créditer voilà l'escroquerie elle a commencé là et puis c'est tout et donc c'est pour ça que la question à la différence de la musique électronique qui prend de biais moi je crois que la catégorie elle est particulièrement pertinente pour le rock pourquoi parce que la sociologie de la musique rock n'a pas pu construire son discours sur le rock sans ce problème-là c'est-à-dire sans le problème de la récupération et donc quand on est un fan de rock on est quand même un peu embêté de dire que les artistes qu'on aime sont finalement des agents du système donc on a construit un contre-discours qui s'appelle la subculture c'est-à-dire mais oui mais à l'intérieur est véhiculé un authentique discours de contestation etc. et c'est ça que donnent à lire les études sur le rock et c'est ça que donnent à lire les textes des gens qui écrivent sur le rock et c'est pour ça que je disais tout à l'heure il y a un pan entier qui commence juste à être absorbé c'est le rapport du rock et de l'écriture c'est-à-dire de ceux qui pensent et qui écrivent sur le rock et qui écrivent sur ce qu'a été la vie de quelqu'un qui a 60-70 ans aujourd'hui qui finalement a écouté du rock toute sa vie s'est peut-être trompé dans sa mythologie mais en tout cas continuons à en écouter il y a des gens merveilleux qui écrivent là-dessus en France Sudlin et d'autres Yves Adrien et qui écrivent ça magnifiquement et aux Etats-Unis de grands universitaires comme Grill Marcus ont fait toutes leurs analyses toutes leurs études culturelles sur ce type de contradictions donc oui je crois qu'il faut assumer l'opposition que vous relevez simplement je crois que c'est elle qui fait le prix de cette forme culturelle contradictoire et bien merci on va peut-être s'arrêter là avec 30 minutes merci bien évidemment si vous voulez réécouter cette conférence elle s'est enregistrée elle sera retransmise sur le site du TAP et aussi sur le UPTV de l'université de Poitiers donc voilà merci